Alors je vois un homme, assis là, à vendre des légumes, qui est rayonnant. Il me regarde juste, nos regards se croisent, se fixent, puis il éclate de rire, et je ris aussi. Ensuite, il me raconte son histoire. C'est une chose que les êtres humains n'ont pas acceptée. Si vous devenez conscient de cela, toutes les immenses possibilités d'être vivant vont devenir les vôtres. On vous appelle être humain. Je veux que vous en compreniez le sens. Être humain ne veut pas dire que vous savez comment courir, que vous savez comment sauter, que vous savez comment faire du cirque dans la vie. Vous savez comment être. Être humain veut dire que vous savez comment être. C'est une chose que vous ne savez pas, malheureusement, en ce moment. Maintenant, si vous devez être, on doit revenir sur quelques fondamentaux. Êtes-vous mortel ou immortel ? Non, 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 regardez cela et dites-moi. Êtes-vous mortel ou immortel ? Sincèrement, dites-moi. Oh, ça veut dire que vous dites que vous allez mourir un jour ? C'est OK ? C'est OK que vous allez mourir un jour ? Je vais vous bénir d'une longue vie. Mais vous allez mourir de toute façon, même avec la bénédiction. Parce que c'est la nature de la vie. Elle doit mourir, n'est-ce pas ? Et comme je suis content que vous allez mourir. Parce que si vous viviez pour toujours, ce serait beaucoup de soucis, n'est-ce pas ? En un court laps de temps, quelle pagaille on fiche ? Imaginez que vous ne mouriez pas. Ouf ! Pagaille totale, n'est-ce pas ? C'est bien de mourir. Allô ? Est-ce bien de mourir ? Au bon moment ? Pas aujourd'hui. Au bon moment. Est-ce bien pour nous tous de mourir ? Je veux que vous compreniez cela. C'est une chose que les êtres humains n'ont pas acceptée. S'ils apprennent juste à gérer leur nature mortelle avec grâce, la vie s'ouvre d'immenses façons. Là, maintenant, oui, c'est le gourou, mais... Mon horoscope dit que je vais vivre jusqu'à 90 ans. Votre horoscope peut dire n'importe quoi. Même l'homme qui a écrit votre horoscope a pu mourir avant la date annoncée par son horoscope. La seule raison, la seule raison pour laquelle vous vous comportez à peu près sensiblement, c'est parce que vous êtes mortel. Oui ou non ? Si vous étiez immortel, que feriez-vous tous ? Oh mon Dieu ! Quand vous conduisez à Kolkata, il y a des personnes immortelles qui traversent la rue. Vous les avez vues, n'est-ce pas ? Immortelles, elles sont. Si une voiture les touche, ça engendre énormément de douleur et ils pourraient mourir. Malgré cela, beaucoup de gens continuent à suivre leurs habitudes. Imaginez juste si vous aviez rendu cette personne immortelle. le niveau d'atrocité qui aurait lieu dans ce monde. Donc, la seule raison pour laquelle beaucoup de gens se comportent à peu près sensiblement, c'est qu'ils sont mortels. Avez-vous déjà vu un ami, ou peut-être juste vous, avancer à fond, sans réfléchir, d'un coup, votre docteur vous dit que votre rein ou votre cœur semble s'affaiblir. Vous avez peut-être, si vous ne corrigez pas cela, peut-être que dans six mois, vous allez mourir. Soudainement, vous avez vu à quel point ils sont devenus disciplinés. Ils se lèvent le matin, font leur yoga, mangent bien, font tout bien. Avez-vous vu ces gens ? Toute leur vie est transformée. Simplement parce qu'on leur a rappelé qu'ils sont mortels. Je dois vous raconter, ceci est arrivé il y a de nombreuses années. Je suis dans la ville de Bangalore. J'aime aller dans les marchés aux légumes. Si je passe par un endroit que je vois un marché aux légumes, un marché hebdomadaire, je vais m'arrêter et y faire un tour. Je vais tout marchander, du poulet aux œufs, aux légumes, jusqu'à cette racine incroyable qui va vous rendre invisible. Tout. Ce que j'aime, c'est interagir. De toute façon, je ne vais pas acheter de légumes ou du poulet. Je marchande avec tout le monde, puis je leur donne un peu d'argent et je m'en vais, pour le temps que j'ai pris à juste marchander, sans rien acheter, parce que je n'ai pas de place pour acheter quelque chose et l'emporter. Donc, comme ça, un jour, je me trouve au marché aux légumes à Bangalore. Alors, je vois un homme, assis là, à vendre des légumes, qui rayonne. Je le regarde juste. Mon Dieu, que diable fait-il au marché aux légumes ? Il me regarde juste. Nos regards se croisent, se fixent. Puis, il éclate de rire. Et je ris aussi. Puis, je marche vers lui et dis, « Que diable fais-tu ici ? » Il me répond, « Viens, viens. » Il ouvre sa petite échoppe de légumes et me demande de m'asseoir. Donc, on s'assoit tous les deux dans l'échoppe. Puis, il me raconte son histoire. Il menait sa vie normale, épouse et deux, trois enfants, qu'importe. Un jour, il tombe malade. Malade à tel point qu'on l'admet à l'hôpital, dans une salle commune. Ils le mettent là. Tous les jours, ils pensent qu'il va mourir, mais il ne meurt pas. Tous les jours, ils pensent qu'il va mourir, il ne meurt pas. Deux, trois mois passent, puis il n'y a plus de place. Alors, ils le mettent dans le couloir dehors. Parce que ce gars ne vit pas, ne meurt pas. Donc, au bout d'environ trois mois, sa femme ne vient plus. Elle perd patience. Combien de temps doit-elle venir s'asseoir avec lui ? Ce type ne vit pas et ne meurt pas ? Pendant quatre mois, ou un peu plus de quatre mois, il reste allongé là, dans le couloir de l'hôpital. Quelqu'un lui jette des restes et il ne sait pas. Tous les jours, il pense qu'il va mourir aujourd'hui, mais il se remet le lendemain matin. De nouveau, il pense qu'il va mourir. Cela a continué comme ça. Au bout de quatre mois, doucement, il guérit. Mais pendant ce temps-là, quelque chose de fantastique lui est arrivé. Tout a simplement explosé. Tous les jours, il pensait que ce serait le dernier jour et puis il s'est ouvert. Un être humain rayonnant et extatique, à nouveau de retour à vendre des légumes. L'épouse partie, les enfants partie, tout est parti. Par-dessus tout, il est parti. Simplement rester en contact avec sa nature mortelle pendant quatre mois lui a fait ça. C'est important. Vous devez rester en contact avec la nature mortelle de ce que vous êtes. Ça paraît bizarre. Oh, pourquoi parle-t-il de la mort ? On veut vivre. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que, là maintenant, je peux le dire, que vous êtes vivant. Ou je peux aussi dire que vous êtes en train de mourir. Vous êtes vraiment en train de mourir. Un jour, le processus sera terminé. Oui ou non ? Allô ? Ce ne sont que deux mots pour la même chose, n'est-ce pas ? Là, maintenant, on meurt doucement. Un jour, ce sera terminé. Elle a lieu aujourd'hui, oui ou non ? Aujourd'hui, la mort a-t-elle lieu ou pas ? Elle a lieu. Donc, ce que vous appelez la vie et ce que vous appelez la mort ne sont pas deux choses distinctes. C'est une seule chose qui a lieu. si vous devenez conscient de cela, toutes les immenses possibilités d'être vivant vont devenir les vôtres. qui sont en train de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada